Musique 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 Je vais juste m'apesantir sur trois aspects qui me semblent importants. Je vais dire que c'est la sortie du Fonds Monétaire International et l'interprétation du Fonds Monétaire International. Je vais aussi revenir sur les chiffres, notamment les chiffres sur la dette publique. Je vais vous apporter des éclairages clairs. Et enfin, je vais venir un peu sur le projet avec ses insuffisances. Je vais vous parler sur le rapport du Fonds Monétaire International. Je vais vous parler de ce qui vous connaissez. Je vais communiquer au Fonds Monétaire International. J'ai commencé à savoir au FMI de la vision 2050. Cela montre simplement que la vision 2050 ne prend même pas au sérieux le travail des personnes qui sont à la tête de ces pays. Nous avons fait des pres cross»,de la vision 2050 Tunights Négalais. Il n'y a pas de crédit pour le Sénégal. Le FMI, noir sur brun, écrit que le déficit actuel est à 7,5%. Cela montre que le FMI préfère s'en tenir aux chiffres de l'administration publique. Le chiffre de 7,5% sont dans tous les sites du gouvernement, dans toutes les agences qui font de l'esthétisme pour le gouvernement. Le chiffre de 7,5% est le chiffre de l'administration publique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si on l'a dit, il s'agit d'un rapport positif. Donc le FMI n'a pas dit, il s'agit d'un premier ministre. Comment on fait une gestion administrative ? Le FMI sait que je préfère m'en limiter aux chiffres officiels. En attendant que les comptes puissent certifier ce que vous avez, je pense que le premier ministre devraient l'administration. Donc le FMI n'a pas dit qu'on gère l'administration. Il s'agit d'un fonds monétaire international qui nous a informé de communiquer que le Sénégal a des moyens valides de recettes, malgré tout le matraquage fiscal. Malgré tout le banditisme à la limite fiscale, est-ce que le Sénégal a des moyens valides fiscales ? Ils ont vu qu'à fin juin, ils étaient à 400 milliards de francs CFA de moyens valides de recettes. Ce qu'on a dit, c'est que vous devriez avoir un recouvrement. Malgré tout le temps, malgré tout le temps, malgré tout le temps, malgré tout le temps, malgré tout le temps. Chaque jour, on a besoin d'autres impôts. Il a manqué 400 milliards de francs CFA de janvier et juin. Aujourd'hui, le Sénégal a alerté sur les moyens valides de recettes. Nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, fin juin, si on a 400 milliards, on a dit que le Sénégal a 3 mois après, il est en train de faire. Est-ce qu'il y a 500 milliards ? Est-ce que 600 milliards ? Est-ce que 700 milliards ? Est-ce que 800 milliards ? Est-ce que ça ? Parce que simplement, il y a une moyenne valide de recettes. C'est une moyenne valide de recettes. A fin juin, dans ces documents, on était à 300 milliards. Nous tous nous attendons. Le document de programmation budgétaire, ce qu'on a publié chaque fois, nous les attendons. Mais je pense que, 400 milliards, fin juin, fin septembre, 700 à 800 milliards. Ce n'est pas possible. Le Bénin, le FMI, a dit que le président Magizal a permis de décrire l'infrastructure de Dakar Arena. C'est celui qui a été fait pour le Sénégal. C'est celui qui a été fait pour le Sénégal. C'est ce que le président Magizal a déjà dit qu'il a travaillé dans le FMI. Le FMI a dit que le pouvoir en place, sans que le président Oudnebo soit ici, il a dû regarder les subventions et les exonérations fiscales. C'est ce que le FMI a dit. Le Sénégal a dû regarder. Il a dit que, depuis 2014, chaque fois, le FMI est venu à ce sujet. Mais le Sénégal a toujours été droit dans ses portes. Il n'a jamais obtempéré face aux injections du FMI. Nous n'avons pas de dire. le FMI est rassuré par rapport à la disponibilité de nouvelles autorités par rapport à certaines mesures que nous devons faire, y compris la remise en cause des subventions. Je pense que les subventions que le président Magizal est là qui permettent d'avoir un prix de l'essence si le président Oudnebo soit 1 200 francs. Le gaz, si le président Oudnebo soit 1 000 francs. Le gaz, si le président Oudnebo soit 1 000 francs. Le gaz, si le président Oudnebo soit 1 000 francs. pour un régime qui se dit souverainiste. Pour un régime qui a toujours dit qu'il ne va jamais suivre l'étape des gestions du protégout. Donc remise en cause de tout ce qu'ils nous ont promis. Nous avons fait une déclaration. Nous sommes un pays souverain comme nous l'avons dit. Nous sommes un pays qui n'a jamais été dit. Mais nous, nous sommes contents sur le fait que les nouvelles autorités nous sommes disponibles pour que l'on puisse régler la parole nous avons parlé pour le faire. Je ne veux pas nous parler avec les Sénégalais. Il y a une mesure d'être d'accord avec l'EFMI pour le faire. C'est la remise en cause des subventions c'est très mauvais pour les populations. C'est la remise en cause de certaines exonérations fiscales. Parce que les exonérations fiscales vu que le président Oudnebo soit 1 000 francs ça a découlé sauf du code des investissements pour permettre les sociétés d'avoir une meilleure de ce que nous avons. Nous avons fait une mesure d'EFMI. et nous avons fait une mesure d'eux. Maintenant, un point que je veux dire c'est qu'il est dit c'est qu'il est dit et nous devons les dire tout ce qu'on a dit c'est qu'ils ont défier l'économie. Tout ce qu'on a dit c'est qu'ils compilent leur médecine. Si on a quelque chose qu'on a dit qu'il n'y a pas sur les chiffres de la dette publique c'est la première fois que je me dis parce que l'économiste je sais bien ce que je dis ce qu'on a dit c'est qu'ils ne sont pas qu'ils ont dit qu'ils ont une dette qu'ils ont comptabilisé et qu'ils ont contrôlé et qu'ils ont comptabilisé pour ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait l'économie. Et l'EFMI a dit que la dette est de la dette extérieure de la banque. La dette doit être contractée auprès des banques locales. C'est ce que nous avons lu sur le rapport de l'EFMI. Donc l'EFMI a dit que 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 l'EFMI a dit. Parlons de la dette extérieure. Je le dis de manière claire. Pour que la dette extérieure, il faut que tu aies l'avis juridique de la Cour suprême. Si je ne dis pas la Cour suprême, je veux juste me dire, il faut me dire qu'elle a dit qu'elle m'a dit qu'elle a dit que la Cour suprême ne peut pas être liée sur la loi du finance. Est-ce que la Cour suprême a dit qu'elle ait été de l'EFMI pour émettre un avis juridique ? C'est quoi ? Eh bien, nous sommes comme une Cour suprême qu'elle aurait dit qu'elle était la position de la Cour suprême. La Cour suprême a-t-elle été complice de l'Etat, oui ou non ? Donc, nous devons mettre leurs avis juridiques. C'est un élément important, nous interpellons la Cour suprême pour qu'il donne sa position. Parce qu'il ne peut pas faire de la tête extérieure. Je vais vous parler de tout ce qui vous connaît. Moi, Roussana dit à mes collègues, je n'ai pas eu le ministre des Finances. La Cour suprême, nous l'interpellons pour l'air à nous. A-t-il été un complice ou non ? Nous interpellons la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. D'essayez-vous. On est en train d'entendre le ministre. On est en train d'entendre le ministre Amidoulou. Je vais vous parler de ses confrères, ses consœurs, mais avec l'association dont je l'ai invité. C'est-à-dire qu'on est en train d'entendre le Sénégal. Il est en train d'entendre le Sénégal et la Banque Centrale des Etats de l'Ouest. Il est en train d'entendre le Sénégal. 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 Il a fait aujourd'hui de la BCAO une caisse de comptabilité de faits. C'est faux et je vous explique pourquoi c'est faux. C'est faux. La BCAO n'est pas les statistiques qu'il fournit. La meilleure idée c'est l'économie. La BCAO n'est pas les statistiques qu'il fournit. C'est les statistiques sur la balance de paiement. Qu'est-ce que c'est la balance de paiement? Les premières années sciences économiques ont définit la balance de paiement comme étant le document qui retrace l'ensemble des opérations financières entre le Sénégal et le reste du monde. La BCAO n'est pas les statistiques sur la France ou les Etats-Unis. La BCAO n'est pas les statistiques qu'il fournit la balance de paiement. C'est une question que je lui pose. Qu'il nous dise devant les Sénégalais et devant ses collègues et devant ses anciens agents de la BCAO. Qu'il nous regarde en face et qu'il nous dit clairement. Est-ce qu'il peut aller au Sénégal ou à la BCAO? Donc, c'est ce qu'il nous dit. 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 Alors qu'il peut aller au Sénégal ou à la BCAO. Donc, ce qu'il y a à la BCAO. La BCAO n'est pas la balance de paiement. Il ne faut pas le faire. C'est ce qu'il nous dit. Une autre chose. Les statistiques de dette publique sont liées à la balance de paiement. Les statistiques de dette publique sont liées à la balance de paiement. Aujourd'hui, le Sénégal, le seul seul qui a été en train de faire, en train de faire l'ététage de l'État de Sénégal ou contre l'État de Sénégal, a été reçu la BCAO. La BCAO est le comptabilité de la BCAO. Il s'agit de la BCAO. Il s'est mis en train de faire 1000 milliards pour la France. C'est ce qu'il nous dit. Nous n'avons qu'une dette. Nous n'avons qu'une dette. Nous n'avons qu'une dette. Nous n'avons qu'une dette. Et cela, nous avons une dette. Les statistiques de la BCAO ont des questions. Nous n'avons qu'une dette. Il s'agit d'un paiement de la Sénégal. Il s'agit d'une devise pour la BCAO. Donc, Ami Doulou nous interpréterons et nous le disent publiquement. En tant que ministre, nous nous parlons de lui. Il s'agit de la débat avec nous. Mais qu'il nous regarde juste en face et qu'il nous dit Est-ce que l'autre pourrait l'utiliser à l'étranger ? Est-ce que l'autre pourrait l'utiliser à l'étranger ? Et la BCAO n'est pas lui. Donc, il s'agit d'une question de la BCAO. Il s'agit d'une question de la BCAO. Il s'agit d'une bébé de la BCAO, d'un avion. Des naves des Pap Malik dour. Il s'agit d'un bébé au programmes des ministres. Il s'agit d'un bébé de de la ministère, et il s'agit d'une consommer. Mais tant qu'il reste il fait nowe, On descend son payement, il s'agit d'une copine, et l'autre serait-ce qu'un bébé de l'enfant, nous avons eu une petite chaise. Il s'agit d'une frontière. Et alors qu'on emprunte à des banques sérieuses, des banques internationales, Donc pourquoi est-ce que la dette est sérieuse des banques ? Les banques ne sont pas les mêmes qui sont les mêmes. Donc c'est faux. On parle de la tête de la dette, à moins qu'on puisse dire les morts. Les banques centrales ne sont pas les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes. Et vous savez ce que vous savez. Donc, j'ai des défis encore une fois. Tout ce qu'ils ont raconté sur la dette, c'est faux. Ce n'est pas un mensonge. C'est ce que je veux dire pour me dire par rapport aux chiffres sur la dette publique. Maintenant, sur le projet, je vais terminer. Pour nous parler un peu. Et je vous dis, pour ceux qui s'intéressent sur ces questions-là. Si vous avez aimé Google ou le site du PCAO, vous avez fait que nous voyons la balance de paiement. Vous savez, il y a une seule chose à dire. Quand le Président Maksad Néon a eu la paie, il y avait ce qu'on avait appelé la position nette du gouvernement. Ce débat-là, aujourd'hui, se repose. Il faut aller à la balance de paiement et regarder une ligne qui s'appelle pollution extérieure globale nette. Ce que le Sénégal n'a pas été fait dans l'année dernière. Quand on nous dit maintenant, est-ce que la PCAO a été complice, oui ou non. Parce que la PCAO aussi, elle fait ce qu'on appelle la surveillance multilatérale. Est-ce que le Sénégal n'a pas eu 1 000 francs sur ma dette ? Togon n'a pas eu 2 000 francs sur ma dette ? Cundivar n'a pas eu 3 000 francs sur ma dette ? Je l'ai oublié, je l'ai oublié, je l'ai oublié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de techniciens qui ne sont pas en train. Vous savez ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada